Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice tympinop dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est en apparence une carte assez classique et en fait elle a sa petite surprise avec un petit message caché sur le devant. Voilà vous retrouverez toutes les mesures et puis le lien vers ma boutique s'il y a des fournitures que vous voulez acheter et on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte il vous faudra une base de carte classique. Ici j'ai pris un papier cartonné pierre rose poly qui mesure 14,85 cm sur 21 avec un pli à 10 et demi. Comme je vous disais en apparence c'est une carte tout à fait classique. Il vous faudra un matage qui mesure 10 cm sur 14,3 je vais y arriver et puis un morceau de papier décoré. Ici j'ai pris je ne sais plus quel papier beauté à fleur d'eau. Il mesure 9,5 cm sur 13,8 et puis il vous faudra aussi deux carrés de 7 cm de côté et puis des rectangles pour décorer. Celui-ci mesure 9,8 cm sur 5 et demi. Le blanc suivant mesure 9,3 cm sur 5. J'ai du mal avec mes sens aujourd'hui. Et celui-ci mesure 8,8 à 8,8 sur 4,5. On va y arriver. La réalisation de la carte est vraiment très simple. Ça m'a juste fait réviser mon Pythagore. Alors je vous explique pourquoi. C'est un projet qui me vient de Liz Shannon que j'ai adapté. Quand c'est comme ça je prends les mesures classiques en centimètres. Pour cette carte là on peut prendre les mesures classiques. Le truc c'est que du coup je me retrouve avec les mesures d'un carré que je dois trouver à partir de la diagonale du carré. Donc j'ai révisé mon Pythagore. Et tout ça, ça a donné que pour avoir un carré qui a une diagonale d'environ 10 cm à quelques millimètres près, il vous faut un carré d'un côté de 7 cm. Voilà donc si vous voulez changer les mesures pour une raison ou une autre, révisez aussi votre Pythagore ou envoyez-moi un petit message et je vous recalculerai ça. Je ne suis vraiment pas mateuse à la base. J'aime bien les sciences, j'aime bien chercher à comprendre le monde qui m'entoure mais j'étais vraiment pas mateuse quand j'étais au lycée. Après j'ai fait des études de langue et en fait j'y reviens par les cartes. J'ai jamais fait autant de géométrie et surtout j'ai jamais autant apprécié la géométrie que depuis que je fais des cartes. C'est plutôt pas mal. Alors on devrait faire ça je trouve avec les élèves, ça les motiverait peut-être à faire des maths, faire une jolie carte. On va ensuite coller, vous voyez j'ai disposé juste mes carrés avec leur diagonale sur le bord. Et puis maintenant je pose ça sur mon devant de carte. Donc c'est vraiment très simple. En théorie vous pourriez faire ça aussi avec un cercle. Là il vous faudra un cercle. C'est plus facile à calculer avec un diamètre de 10 cm et ça fonctionnera tout aussi bien. Pour continuer la décoration, j'ai pris un morceau de papier de série design. Donc je vous disais ça vient de la série beauté à fleurs d'eau. Et puis on va prendre le set de tampons coordonnés pour faire une petite décoration. Donc c'est une carte qui vous permettra aussi de mettre un petit message caché. Et ça je trouve ça sympa comme tout. Un petit peu de tamponnage. J'ai pris donc je vous disais le set de tampons beauté authentique. J'ai utilisé, voilà je vais faire un début de grandes feuilles, de grandes fleurs avec ça. Et puis ensuite j'ai choisi aussi comme souhait, toujours là pour toi. Et puis on va redécorer aussi. Alors le truc c'est que il faut bien que je prenne le bon. C'est le grand qui va se trouver à l'extérieur. Et le petit va être à l'intérieur. Et donc on va prendre, je sais bien que je suis sur des brouillons, mais je vais utiliser ça quand même en dessous. Planquons la carte pour ne pas l'attacher accidentellement. Donc je vais tamponner en première génération sur la carte qui va se trouver devant. Puis en deuxième génération sur celle qui va se trouver en dessous. Je vais faire la même chose avec les feuilles. Donc là en grenouillirette. J'aime toujours autant le nom de cette couleur. Et je vais faire la même chose en première génération ici sur le devant. Et puis où je viens de réancrer le tampon. Il est bien bien juteux comme disent les américaines. Et en deuxième génération sur le papier qui va être en dessous. Ce qui va me permettre de tamponner mon souhait. Je vais peut-être le mettre dans une autre couleur. Tiens j'ai Oasis d'orchidées qui me reste ici. Et puis je vais le tamponner ici au-dessus. Voilà pour qu'il se voit au-dessus de l'illustration. Maintenant on va pouvoir coller tout ça. Je range mes tampons avant qu'il y ait un accident, soit sur mes doigts, soit surtout sur ma carte. Et donc je reprends ma carte. Je vais pouvoir coller mon illustration sur son matage. Ici j'ai pris Merlot magique parce que c'est une des couleurs qui se trouvent dans le papier de série design. J'essaye d'être le plus au milieu possible. Et ici je vais disposer ma carte. Je vais du coup mettre de la colle uniquement sur un petit triangle qui est là. Je tente quand même à la colle liquide. Là vraiment c'est à votre choix. La colle liquide, son problème c'est qu'elle s'étale. Et là il faut vraiment pas qu'elle déborde. Sinon tout notre mécanisme serait collé. Alors j'essaye d'être bien droite. Ça va, ça n'a pas bavé. Et puis ma petite fleur ici, je vais pouvoir la coller en dessous, bien cachée derrière le mécanisme. C'est pour ça que j'ai pris une petite marge. En théorie vous pourriez, enfin même en pratique, vous pourriez reprendre les mêmes mesures que le morceau de papier blanc qui se trouve ici sur le devant. J'ai juste voulu me prévoir un peu de marge pour être certaine qu'on ne voit pas tout de suite la surprise. Ce morceau-ci, vous pouvez aussi choisir de le coller. Tout ça, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez. Voilà, notre carte est terminée. Une deuxième version de sa copine. Je vous représente les objets qu'on a utilisé comme toujours. Elle est vraiment très simple. Elle demande très peu de matériel. Juste un peu de maths. Voilà, pour les matheux, vous y prendrez peut-être un petit plaisir. Enfin, pour vous, ça doit être très simple. Voilà, en tout cas, bref, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre créative de passer de belles journées. Et puis bien entendu, d'ici là, je vous embrasse. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada